18h-19h, un dimanche avec, Karine Ferry sur RFM. On va revenir sur ce dernier album, Zazie, et puis évidemment il va y avoir aussi une tournée, alors le retour, et vous serez du 16 au 19 mars au Folie Bergère à Paris. Est-ce que vous avez une idée déjà de, enfin à quoi ça va ressembler, à quoi elle va ressembler cette tournée tout simplement ? Hum, est-ce que j'ai une idée vraiment très précise ? En général je la trouve en cours de route. Ah bon ? Alors on a des idées évidemment, je sais quelle est mon équipe, j'ai enfin trouvé. Enfin j'avais déjà des bonnes pistes, mais c'est toujours assez compliqué à chaque fois. On se dit bon alors attends, qu'est-ce qui pourrait m'apporter un truc machin sympa, puis alors en même temps on est fidèles, enfin voilà bref. Après non, je pense que c'est dans les 4-5 premiers jours de répétition, on trouve une espèce de somme de ce que ces gens-là sont, et ça me permet moi aussi d'aiguiller et de cibler un peu en me disant tiens finalement cette chanson non, mais celle-là je vais peut-être la faire parce qu'elle sera bien avec cette équipe-là. Il faut rester un peu souple en fait, pendant les répétitions. C'est toute une mise en place quand même en amont. Alors on va parler aussi un petit peu de votre enfance, et surtout de ce rapport à la musique que vous entretenez depuis toujours Zazie. Alors votre maman est professeure de musique, pianiste, choriste, votre frère est également musicien si je ne me trompe pas, votre père aussi me semble, parce que vos parents se sont rencontrés lors d'une chorale. Oui, alors il faisait du chant, mon père n'en a pas fait son métier, mais ils ont toujours été amateurs de musique. Ma mère a été prof de chant, mais elle faisait répéter aussi des chanteurs classiques. Oui, on est un petit peu baigné dedans, quoi. Oui, quand même. Est-ce que c'est eux qui vous ont inspiré de vous lancer dans la chanson, ou alors pas du fou, là là, non ? Ah bon ? Non, pour mes parents, je pense que la musique était vraiment une passion, et cette espèce de première langue qui se parlait à la maison aussi. Vous étiez pudique, donc c'était au travers de la musique que vous parliez ? Oui, sûrement, sûrement, on était poli en tout cas. On était un peu moins poli quand on faisait de la musique. Mais non, je pense que sincèrement, ils ne m'ont pas du tout... Enfin, je n'avais pas du tout l'idée d'en faire un métier avant d'avoir essayé tout un tas de débuts d'études un peu désordonnés, alors ça allait de kiné à langue étrangère appliquée, enfin des débuts de trucs, mais j'ai cherché quel était le fil qui ne s'était jamais vraiment cassé chez moi, et c'était la musique. Mais ça m'a pris un petit peu de temps dans mon cerveau à imprégner les neurones, qu'on pouvait gagner sa vie avec un truc qui était juste aussi joyeux à faire. Ludique, quoi ? Oui, pour moi, il fallait s'embêter dans un métier, mais c'est complètement idiot. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, du coup, vous avez commencé la chanson à 4 ans, parce que je crois que vous avez écrit votre premier texte à l'âge de 4 ans. Est-ce qu'on dit « commencer la chanson à 4 ans » ? On peut le dire après, peut-être ? Oui, peut-être après. Mais en tout cas, le premier texte a été écrit à 4 ans. Oui, hélas. Et je voulais savoir, ça parlait de quoi ce texte ? C'était vachement bien, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait « Il est gros, ce gros matou », « Il a tout plein de gros poux », « Il a un tout petit nez, petite se l'est-il cassé », mais ça, c'était un peu plus tard, vers les 6 ans. À 4 ans, c'était « Mon petit tué sage », je crois, le titre de la chanson. Voilà. Un grand moment de la chanson française, autant vous dire. Qu'est-ce qui vous plaisait, en fait, dans le fait d'écrire ? C'était, vous voyez, comme un moyen pour vous de vous libérer et peut-être d'être grossière aussi, ce que vous n'étiez pas, visiblement, à la maison. Oui, c'était une manière, en fait, c'était un mode d'expression, mais je ne l'analysais pas, parce que comme on l'avait appris, comme de prendre sa fourchette à gauche et son couteau à droite, c'était très naturel chez nous. On n'analysait pas qu'on était en train de faire une chanson. On disait « Tiens, j'ai passé un petit moment » et puis on le montrait à nos parents, ou pas d'ailleurs. Il y a plein de moments où on faisait de la musique juste en soi, comme un chemin, comme un journal intime aussi, parfois. Alors, on en a parlé tout à l'heure, vous avez évoqué vos études de kiné. Je sais aussi que vous avez fait du mannequinat. Oui. Pourquoi ça n'a pas abouti, finalement ? Ce milieu, ce n'était pas le vôtre ? Vous n'étiez pas épanouie ? Est-ce qu'on peut dire qu'on aboutit un jour en mannequinat ? Non, c'est un job. Ça correspond à une période de notre vie où on a entre 16 et 25 ans, où on ne sait pas trop quoi faire et on vous dit très gentiment « Tu vas voyager, mettre des fringues sympas, et en plus, t'es rémunérée. » Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire « Ok ». C'était ça, c'était mes premiers avions. Mais je ne me suis jamais dit que j'allais faire une carrière de mannequin déjà, parce qu'il y avait des filles beaucoup plus jolies que moi. Et puis que bon, au bout d'un moment, c'était un peu pénible d'être dans autant de superficialité, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Après, j'aimais bien défiler. Bon, il y avait un petit côté clown un peu. Je fais mon intéressante, ça devait déjà me plaire, je pense. Vous avez défilé pour des grandes marques ? Oui, Saint-Laurent, Lagerfeld, Kenzo. C'était le début des Japonais. Donc, c'était marrant. On avait des espèces de tas de vêtements. Je me souviens, chez Kenzo, chez Yoji, on ne savait pas du tout comment les mettre, parce qu'il y avait des choses, ça ne ressemblait à rien. Et puis, une fois qu'on les avait sur soi, on se disait « Ah oui, quand même, il a quand même du talent, ce garçon. » Alors, restez avec nous, on va parler encore de ce rapport à la mode et notamment de ce rapport que vous entretenez, vous, avec votre propre corps. Ça m'intéresse aussi, votre féminité. Sous-titrage Société Radio-Canada